Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net. Alfaida, c'est la référence. 12h sur les antennes de la radio Alfaida FM 90.1, le journal, voici les titres. Serine Pab Maleksi repose désormais à Ndiando Khoun, aux côtés de son frère Cher Tidjan Si Al-Martoum, le défunt porte-parole du Khalif général de Tidjan, a rendu l'âme ce jeudi à Dakar à l'âge de 88 ans. Un homme de Dieu dont la vie a été marqué par la préservation de la paix sociale. Son portrait dans ce journal avec Naïf Atou Sissé. Autre mauvaise nouvelle, c'est le décès du Khalif général de Tienaba, sec, Cher Ahmed Tidjan, sec. Le défunt Khalif a rendu l'âme dans la nuit du jeudi au vendredi. Une perte énorme pour tout l'âme islamique. Distribution de l'aide alimentaire, les populations du quartier de Medina Mbaba divisées en appui qui polie. L'atmosphère déjà avec certaines femmes privées qui osent le temps pour dénoncer la discrimination. Le reportage de Cher Djan dans ce journal. L'actualité internationale mettra en terme la première partie de cette édition. La deuxième et la dernière, ce sera la page sportive. Bonjour à tous et à toutes. A la présentation aux opérations techniques, Libas Mbaye, comme l'annoncé dans les titres, Serine Pape Maliksy repose désormais en Djanoukoun aux côtés de son frère Cher Tidjan, si Al-Martoum au même moment nous annonçons. Notre mauvaise nouvelle tombe au Sénégal, c'est le décès du Khalif général de Tienaba, c'est que Cher Ahmed Tidjan, c'est que le défunt Khalif a rendu l'âme dans la nuit du jeudi au vendredi une perte énorme pour le Sénégal et pour tout l'ouman islamique. Nos condoléances à toutes ces femmes ou même à toutes ces familles et pleurer de la part de la radio Alpha et FM, Serine Pape Maliksy comme également l'annoncé dans les titres sera désormais à Njanoukoun aux côtés de son frère Cher Tidjan, si Al-Martoum le défunt porte-parole du Khalif général de Tidjan a rendu l'âme ce jeudi, son portrait signé Ndaï Fatou Sissé. Ses discours ne laissaient personne indifférent avec son intonation qui rappelait la voix d'Al-Martoum. De son sens de l'humour Nous irons tous au paradis Serine Pape Maliksy, le défunt porte-parole du Khalif général de Tidjan rappelé à Dieu hier jeudi à son domicile à Dakar plaisait énormément de par la portée de ses prises de parole qui n'ont jamais eu cesse d'allier éloquence au savoir islamique si on se sent oublier sa capacité légendaire à cerner la société sénégalaise et à prôner toujours un retour constant aux enseignements islamiques. Son départ de ce bas-monde a été brusque et les fidèles peinent toujours à s'en remettre. Serine Pape Maliksy, cadet de Serine Baba Kersi était également le père spirituel du mouvement Moustachidine. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. 90 points, la référence AlphaDFM studio Ali Momorlo Le point du jour de la Covid-19 avec Dr Ali Jouali Diouf 121 cas déclarés positifs et 4 nouveaux décès 127 cas graves Le point du jour avec le directeur de la santé ou même le directeur du cabinet du ministère de la santé Dr Ali Jouali Diouf Ce vendredi 26 juin 2020 le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu le résultat des examens virologiques ci-après Sur 1057 tests réalisés 121 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 11,4% Les cas positifs sont répartis comme suit 79 cas contacts suivis par nos services 15 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Durbel 3 cas Fatik 3 cas Kaulak 3 cas Géjewaï 2 cas Liberté 6 2 cas Touba 2 cas Dakar Plateau 2 cas Parcel Asseini 1 cas Mbao 1 cas Yof 1 cas Pekin 1 cas Mariste 1 cas Tivawan 1 cas Mermoz 1 cas Khomol 1 cas Sikap Baobap 1 cas Et enfin Joal 1 cas 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 25 juin 2020 L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable A ce jour 6354 cas ont été déclarés positifs dont 4193 guéris 98 décédés et donc 2062 sous traitement Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives Pandémie de la COVID-19 la distribution avec l'aide alimentaire qui divise les populations du quartier Médine Mbaba très remontée après avoir été privée de cet appui ces femmes menacent de se faire entendre et dénoncent ces pratiques C'était face à la presse aujourd'hui Reportage Cher Diagne Après avoir distribué l'aide alimentaire dans le quartier de Médine Mbaba par la commission de ciblage plus de 150 ménages demandent leur part Nous n'avons rien Plus de 150 maisons n'ont pas reçu un seul centime sur les dons alimentaires Ça c'est très dur Notre situation n'est pas évoluée C'est nous qui avons de plus besoin C'est nous qui avons besoin des dons alimentaires Et nous n'avons jamais vu des dons Nous sommes fatigués Et il y a des familles qui n'ont pas de moyens de survenir à leurs besoins de ces enfants Il y a des familles qui sont très très touchées par la Covid-19 Donc si Maki Tsaï nous donne des dons Il faut les partager Face à la presse hier Les femmes du quartier fustusent l'attitude du délégué Sophie Ndiaï responsable des femmes de Médine Mbaba Notre chef de quartier Mbaba Ndiaï ne veut même pas nous recevoir Maintenant nous sommes inquiètes Nous demandons au préfet et au gouverneur de faire quelque chose pour nous Avoir des dons alimentaires C'est notre droit Si on va attendre et on reçoit encore une nouvelle On va descendre sur les terres En attachant des bandeaux rouges Et masser sur les riz jusqu'à la préfecture Pour demander de l'aide Parce que nous sommes fatigués Les familles qui n'ont pas bénéficié de l'aide alimentaire Interpellent le président de la République Son Excellence Maki Salle Sur la transparence de la distribution Merci Chardia Une colère des populations de Médine Mbaba Ndiaï Resson qui alerte ses femmes Sur les risques d'inondations L'insécurité et le manque d'éclairage public Entre autres difficultés Sophie Ndiaï leur porte-parole Il y a des inondations C'était catastrophique Je n'ai jamais vu ça Nos enfants nous sommes obligés Pour les mettre au dessus de nos magas Donc ça c'est très dur Il y a des familles qui n'ont pas cuisiné le repas Parce que les inondations Ils n'ont même pas un lieu pour faire un bon repas Ça c'est trop dur Nous voulons qu'ils nous aident sur tout ça Et il y a une heure L'électricité ici Rien ne marche À 22h Personne n'a l'audace de sortir Ça c'est dur Mais surtout cette entreprise Parce que j'ai attendu Elle a fait tout Sauf ici Ça aussi Ça nous a vraiment touché du cœur Mais on ne peut faire rien Parce que nous n'avons pas beaucoup de connaissances Vous êtes allé de l'inondation Pour cette année Cette année Si le gouvernement S'en effrayant Nous c'est max Ne nous aide pas Ça va être pur Parce que nous avons des enfants à bas âge Et ça Les enfants ne peuvent pas vivre dans cette inondation C'est pas sûr Imaginez Si tu ne soulèves pas ton enfant Pour le mettre au dessus de ton lit Ton enfant va être noyé Ça c'est trop dur Sophie Ndiaye Porte-parole des populations de Médine Mbaba Mais après ces accusations L'heure est à la précision Encore Mbaba Ndiaye Délégué du quartier de Médine Mbaba Qui soutient qu'il n'est ni près Ni loin Mêlé de cette répartition De cette aide C'était un travail Confié au comité de civilage Mbaba Ndiaye Au micro de Cher Diagne Nous avons reçu 251 clips Que nous devions distribuer au quartier On nous avait dit de choisir les prix nécessités Cela a été fait Mais vu la situation D'autres n'ont pas reçu Et ils sont furieux Dès qu'ils ont vu la distribution Ils sont allés voir Le délégué du quartier de l'autre côté Qui les a dit que c'est Mbaba Qui doit leur donner leur vent Alors que ça C'était déjà fait Avant le mois de Ramadan Donc on ne pouvait plus revenir Parce que le nombre que nous avons donné On les a fait distribuer Donc c'était plus possible d'ajouter Donc ils se sont rébellés Pour dire n'importe quoi Moi je ne suis pas responsable de rien Parce que c'est le comité qui a choisi On l'a acheminé au préfet Après avoir des solutions On ne pouvait plus rien faire Seulement on les demande De rester calme Si d'autres se présentent Ils vont recevoir leur part Ce que je leur demande vraiment Mon souhait c'est que tout le Médine Mbaba Boudou soit réserve Mais ce n'est pas le cas Vraiment ce n'est pas suffisant Et quand on fait le partage Il n'y a que des gens Ils peuvent avoir Et d'autres ne peuvent pas avoir C'est ça quoi Mbaba Ndiaye Délégué du quartier de Médine Mbaba 115 700 000 francs CFA est le montant Au lieu au mutuel isolé De Karambe Nord Dans la région natuelle De la Casamance Dans le cadre du programme De résilience économie sociale Destiné à la microfinance Économie sociale et solidaire Écoutons à ce sujet Zahra Yanjiam Ministre de la microfinance Et de l'économie sociale et solidaire Au micro de notre correspondant Mohamed Sagnan Dans le cadre du programme D'appui sectoriel Microfinance et économie sociale et solidaire Comme vous le savez Le ministère a bénéficié D'une enveloppe De 800 millions de francs CFA Qui sont destinés Au mutuel isolé d'une part Et aux acteurs de l'économie sociale Et solidaire d'autre part Aujourd'hui nous nous réjouissons D'être au niveau De la mutuelle de Karambe Nord Qui est une mutuelle Qui polarise un peu Plusieurs points de service Sept précisément Avec un capital De bénéficiaires D'environ un peu plus De 7000 membres Donc vous savez Que ces mutuelles isolées Ont une vocation sociale Très forte Et aujourd'hui Avec la crise de la Covid-19 Et quasiment l'arrêt De plusieurs activités économiques Monsieur le président De la République Dans le cadre du programme De résilience économique Et sociale A voulu que nous soyons Auprès des acteurs Pour les accompagner D'une part Dans la relance De leurs activités Surtout pour les mutuelles isolées Mais d'autre part A maintenir également L'activité que ce soit De financement Ou l'activité économique C'est pourquoi La région naturelle de Casamance A bénéficié d'un montant De 115 700 000 Il faut dans le cadre Du programme d'appui sectoriel Et précisément Pour la région de Ziegenchor Nous sommes à environ 45 millions Et la mutuelle isolée De Carambena Bénéficie d'une enveloppe De 20 millions Pour lui permettre D'être toujours Dans la relance De son activité De financement Qui est un secteur Et une activité Très importante Pour nous Dans le cadre De l'inclusion économique Et financière Après cet appui Le président du conseil départemental De Bignonneau Mamina Kamara Se réjouit Et remercie vivement Le ministre Zahara Yantiam Qui est en train Selon lui De réussir La politique sociale Du président Maksal Mamina Kamara Que nous écoutons Et nous remercions sincèrement Madame le ministre Qui est notre soeur Une combattante Une femme courageuse Qui est en train de parcourir Tout le Sénégal Aller au fond fin Pour rencontrer les femmes Ses soeurs Comprendre les préoccupations Mais apporter un soutien Face à cette situation Vous savez que le Sénégal Venait de traverser Des situations difficiles Du Covid Mais là Le président Maksal A entendu le cri des femmes A demandé aux femmes A madame Zahara Yantiam De descendre sur le terrain De rencontrer des femmes Et d'apporter un soutien C'est pourquoi nous sommes contents C'est les femmes Qui tiennent l'économie De ce pays L'économie familiale Et nous sommes aujourd'hui Très heureux de venir Accompagner nos soeurs Nos épouses Les femmes Pour qu'elles puissent Aujourd'hui démultipler Ces actions au niveau Des carquiers Au niveau des communes Et au niveau des villages Et nous remercions aussi Caram Benord C'est une co-finance Qui a accepté De porter le projet Nom, l'on est de bignonnons Avelingara La délégation générale A la protection sociale Et à la solidarité nationale A remis des kits de protection Aux bénéficiaires Des bourses de sécurité familiale Au nombre de 61 000 Masques pour toute la région De Kolda Afin de les sensibiliser Sur la pandémie De Covid-19 Écoutons à ce sujet Aminata Saoud Délégué général A la protection sociale Et à la solidarité nationale Au mouklo de Mohamed Sagnon Nous sommes là aujourd'hui Pour remettre des kits de protection Aux bénéficiaires de bourses de sécurité familiale Ainsi qu'aux supervisés Et au relais du programme national De bourses de sécurité familiale A Vélingara Pour toute la région de Kolda Nous avons remis 61 000 masques Et 700 flacons De gel hydroalcoolique Également il y a des gants Pour un nombre Environ de 1300 Maintenant pour le département De Vélingara Il y a 26 000 masques Il y a également 520 flacons de gel hydroalcool Oui l'utilisation On a été à la radio communautaire De Kolda Pour sensibiliser Sur l'utilisation Et il y a également Le disque d'accompagnement Des bénéficiaires de bourses C'est des relais communautaires Qui sont en contact Avec les bourses Pour la sensibilisation D'ailleurs on a remis Ces kits de protection Surtout pour reprendre Les séances de sensibilisation Que nous organisons Avec les bénéficiaires de bourses Et lors de ces séances Les bénéficiaires doivent porter des masques Pour respecter les mesures barrières Qui sont édictées Par le ministère de la santé Et puisque le président de la république Sonnexra Moskisal A demandé A ce qu'on apprenne à vivre Avec la Covid-19 Nous avons l'obligation En tout cas De protéger nos cibles Mais également Ceux qui sont en contact Avec ses bénéficiaires Pour l'accompagnement Effectivement La stratégie Qui vaut actuellement C'est la démarche communautaire Et puisque le programme national De bourses de sécurité familiale Ava déjà un dispositif important Composé de 14 OS Les OS ont déroulé des agents Justement Ces cas communautaires Nous y restons À Vélingara Face à la presse Le médecin-chef Du district sanitaire De Vélingara Dr Omar Sane Revient sur ces cas Déclarés positifs Et les dispositions Prises par les autorités sanitaires Dr Omar Sane Que nous écoutons Au micro de Baba Kordiouf Aujourd'hui on vous a appelé ici Pour donner plus d'informations Sur le cas communautaire Qu'on a détecté Au niveau du département De Vélingara En fait C'est un malade Qui était en voyage À Dakar Il est revenu Au niveau du département Le 18 Le 18 passé Il a saisonné À Dakar Du 11 au 17 Et du 17 Au 18 Il était à Fatim Il est arrivé Au niveau du département Le 18 Et le 19 Il a commencé À développer les signes Les signes De la maladie Artypes de fièvre Et asthénie Donc le 10 mars Il est venu Se faire consulter Au niveau du centre Santé de Vélingara On lui a fait Les examens complémentaires Comme le TDR Le TDR était négatif Parce qu'on a pensé Au regard Que le consulteur A pensé plutôt Au palif Il présentait une table En faveur du palif Le TDR positif Quand on m'a informé J'ai demandé Automatiquement Qu'on l'isole Et le lendemain On est allé Vers le prélèvement Donc le prélèvement On l'a reçu ce matin Le prélèvement Est revenu positif Maintenant C'est juste aussi Pour dire à la population Voilà Que la maladie Est parmi nous Elle est là Donc les gens Doivent redoubler De vigilance Surtout appeler La population Au respect Des gestes barrières Ou mesures barrières On a constaté Depuis quelques semaines Il y a eu un relacement Dans tout le département Direction C'est une activité Que nous avons menée En rapport Avec différents acteurs Qui a trait notamment A la mise en place D'un programme De mise en relation Entre des artisans locaux De la région de Caffrine Et des organisations De producteurs fêtières Suite à la mise en oeuvre Aussi d'un programme D'équipement En matériel agricole Que nous avons mis en place En fait l'idée Est de mettre en relation Des mécaniciens locaux Avec les organisations De base Parce que nous avons senti La nécessité Après avoir équipé A un certain niveau Les organisations Qu'il faille faire Un programme d'entretien De suivi Et de maintenance C'est dans ce sillage Que nous avons pensé Util d'identifier Des mécaniciens Qui ont déjà Des bribes d'entreprise Renforcer leurs capacités Techniques Mais également Renforcer leurs capacités Organisationnelles Et opérationnelles En collaboration Avec la chambre des métiers Avec qui le passe À l'Oumaka Compte pour le suivi Abdouka Nous l'avons fait En rapport avec La chambre des métiers De Caffrine Que je salue au passage Qui a bien voulu Nous accompagner Parce que c'est une chambre Consulaire perenne Dans la région Et qui peut assurer Demain le suivi Des contrats Qui ont été passés Entre les fédérations De producteurs Et les micro-entreprises Rurales Pour rendre mieux opérationnelles Certaines micro-entreprises Locales A peu près 25 Motoculteurs Et mini-tracteurs Déjà opérationnels Nous avons un parc D'une vingtaine De décortiqueuses Nous avons également Un parc de 8 batteuses Qui sont déjà en place Plus du matériel léger De labours Et de semis Globalement C'est une dizaine de millions C'est 10 millions Qu'on avait dans notre enveloppe Pour pouvoir les former Acheter le matériel Qui est mis en place Aujourd'hui Mais également Se payer les services D'un consultant facilitateur Pour pouvoir faire la formation Pour rappel Ces micro-entreprises locales Ne sont pas seulement limitées Au parc de Baza L'Oumaka L'actualité régionale Nationale C'est sûr Alfaïda FM 90.1 90.1 Donc direction Donc Au niveau Donc Du camp Militaire Donc De Kaoulek Pour parler De la sécurité Avec l'amélioration Des conditions militaires Une session de formation A été organisée Même Et qui entre dans le cadre Des orientations prioritaires Du chef d'état Major général des armées Une formation A la conduite automobile Au profit des militaires Écoutons à ce sujet Le commandant Du 3ème bataillon Au micro de Cheikh Babakardien Moussa Chobani Dans le cadre De l'amélioration De la condition militaire Le commandement A décidé D'organiser Une stage de formation A la conduite automobile Au profit Des militaires engagés De la deuxième fraction Du contingent 2018 Cette formation Elle est prévue Pour deux mois Donc la particularité Est qu'elle est décentralisée Donc ça veut dire Qu'elle est organisée Sur l'ensemble Des zones militaires La deuxième particularité Est qu'elle est externalisée D'habitude C'est l'armée Qui organise Ses propres stages De formation Mais cette fois-ci Ce sont les autres écoles Qui sont mises En contribution Et ici à Kaulak Nous allons l'organiser Avec l'autre école Fanta Monsieur Diagne Et ici le représentant Donc à terme Cette formation Va permettre Non seulement De satisfaire une demande Au niveau des militaires Du rang Qui avaient longtemps Suéter ces genres De formation Mais ça permet aussi Aux unités De disposer Des conducteurs qualifiés Ce qui dit coup Va rendre élevé Le niveau opérationnel De nos unités Il faut aussi noter Que cette activité Rentre dans le cadre Des orientations prioritaires Sur le général Corps d'armée Birame Diopsef Détat-major général Des armées Qui a placé Les ressources humaines Et leur formation Au cœur de son commandement Cette activité aussi Si elle est bien réussie Cette année Pourrait être inscrite Dans les activités Majeures des armées Au profit des militaires Ou bien au profit Des Sénégalais Décider d'abraver La carrière militaire Pour vivre leur nation Cette initiative Entre dans le cadre Du concept Armée Nation En collaboration Avec les auto-écoles Selon Momodou Diagne Directeur de l'auto-école Fanta La formation va durer Deux mois Sur le cadre De la route Entre autres domaines Écoutons-le Au micro de Charbaba C'est une excellente initiative Dans le cadre Du concept Armée Nation Le commandement A préféré Prendre contact Avec les auto-écoles Pour la fournée Conducteur Donc nous avons Une tâche A laquelle Nous devons Accomplir pleinement À l'issue de cette formation Dans les normes Que ces élèves Que l'on va former Normalement Demais Nous devons avoir Sur la voie publique D'excellents conducteurs Nous allons les former Au code de la route La formation va durer Deux mois D'habitude Cette formation Se faisait Par l'armée Le bataillon Donc moi-même Je suis au produit De ce bataillon J'ai été formé Dans l'armée C'est là-bas Que j'ai obtenu Mon premier conduit VLBL Mon cursus Dans l'armée Comment la police J'ai été conducteur Donc si je viens Maintenant former Des militaires Ça me fera un grand plaisir Puisque ce contrat A été lié Avec l'auto-école Bismillah A Dakar Dont le directeur Est Momodou Koundour Il est représenté Dans les régions Comme l'a si bien dit Le commandant Ça s'organise Dans différentes régions Là où il y a des casernes Ici à Kaoula Qui se représente Le télécone Disciplinaire Pour assurer cette formation Ce que je préconise D'abord dans un premier temps C'est la discipline Sachant très bien Que dans l'armée Composite la base La discipline Fait la force principale Des forces armées Donc la discipline Discipline sur la voie publique La responsabilité Que doit avoir Le conducteur Une fois qu'il est Au volant de son véhicule Et la sécurité Qu'il doit observer Sur la voie publique Ça nous sommes tenus D'inculquer cette formation Là à nos candidats Parlons politique À présent Avec un large focus Avec les nominations Aux différents Postes par le chef De l'état Des voix qui s'élèvent Pour déplorer cela Mais de l'avis De Mapateba Coordinateur De la fédération départementale De la ligue démocratique LD Le président Nombre qui il veut Et quand il veut Donc il n'y a pas A polémiquer Le taux micro De Cheikh Babakardier Moi je ne veux pas D'inconvénients Dans ces nominations Si le président Juge que c'est des gens Compétents Qui peuvent apporter Quelque chose Dans la marche du pays Il peut librement Les nommer Parce que c'est à lui Que revient Cette prerogative De nommer A ces postes là Donc s'il pense Que ces gens là Peut faire le travail Correctement Et bien il peut le nommer Moi je ne vois pas D'inconvénients Mais le moment Est-ce qu'il y a Un moment pour nommer Et un moment pour dégommer Il n'y a pas de moment C'est à lui d'apprécier S'il pense qu'il faut nommer Il doit nommer Mais la vie ne s'arrête pas Avec le coronavirus La vie continue Les journalistes Vous êtes en train De continuer votre travail Les enseignants Est en train de continuer Pour ceux qui ont le temps De le faire Mais également nous En tant qu'élus On est au niveau de la mairie En train de faire notre travail Pourquoi le président Ne me retire pas son travail Pourquoi ne me retire pas A certains postes Est-ce qu'il va geler Certains postes Parce qu'il y a le coronavirus Mais il faut que tout fonctionne Le coronavirus ne doit pas Bloquer l'économie du pays Ne doit pas bloquer La politique du pays Ne doit pas bloquer Le volet social du pays Et ça se poursuit Bon il y a un entourage Ne défend que ses propres intérêts Ça c'est des intérêts égoïstes Il faut laisser le président Choisir des compétences Qui appartiennent à l'opposition A la majorité Ou des non alignés Qu'on le laisse choisir Les compétences Et bien pour mener sa politique C'est lui qui est nommé C'est lui qui doit rendre compte C'est lui qui doit présenter son bilan C'est à lui de choisir Les compétences qu'il veut Et bien pour les nommer A des postes qu'il a déjà choisi Non non je ne partage pas cette idée là Nous on est de la majorité présidentielle Mais moi également Je ne suis pas de la paire Donc je suis de la majorité présidentielle Mais je dis que Les nominations Elles doivent être Détendues aux compétences Qu'elles soient de l'opposition Ou du pouvoir Si des éléments de l'opposition Acceptent de venir travailler Pour le pays Aux côtés du président de la république Et bien ces compétences là Doivent être les bienvenues Je vais commencer par vous remercier D'avoir soulevé cette question Je pense qu'il n'y a pas Péril en la demeure Parce que beaucoup de gens pensent Que ça doit faire un bruit Mais vraiment ce n'est pas nécessaire Parce que le président Quand même a des pouvoirs Que la constitution lui a vraiment conférés Donc je pense qu'aujourd'hui Le président Makissal A les pouvoirs de nommer Aux emplois civils et militaires Donc il n'a qu'à choisir Ses hommes de confiance Etc Pour mener à bien Vraiment sa politique Donc aujourd'hui Il y a beaucoup de gens Qui spéculent Sur la nomination De M. Moussassi Et de M. Abdufal Mais je pense qu'il faut Au moins regarder Un peu le rétroviseur Parce que ces gens là Était des opposants Farouch au régime Avant 2019 Mais quand le président Voulait quand même Rampiler Ces gens là Sont venus avec vraiment Leurs hommes Leurs moyens Etc Pour soutenir le président Et conséquence Le président est réélu Donc aujourd'hui Je pense que le président S'il a confiance A ces gens là Pour vraiment Leur confier des tâches C'est acceptable Vraiment Moi je ne vois pas De problème Là-dessus Peut-être Ce qu'on peut dire Peut-être c'est De dire au président De tourner un peu Regarder un peu derrière Les responsables Qui étaient là Dans les moments difficiles En 2008 2009 2010 2011 Avant son accession Au pouvoir Donc ces gens là Mérite également Des promotions Des postes Etc Mais il ne faut pas Entrer dans les détails Qu'on ne maîtrise pas Parce que le président Quand même A des informations C'est lui qui doit Choisir les hommes Avec qui il doit travailler Et aussi Au moment de rendre compte C'est lui qui rendra compte Donc c'est pas vraiment Le moment de créer des polémiques Au point de critiquer Le président Dans ses choix Etc Vraiment ça On le condamne Maisar Coordinateur départemental Du parti Réoumi C'est une déception Selon lui Et le président En profite En cette période De pandémie Pour caser ses hommes Toutefois Il écarte Toute thèse D'une éventuelle entrée Du leader Du parti Réoumi Idrissa Sec Dans le gouvernement Ecoutons-le au micro De Cheikh Baba Kadjaye Mon point de vue Par rapport à ça Vraiment On est déçus Maksal nous a vraiment déçus Encore une fois Parce qu'au moment Où les Sénégalais Pensent à cette pandémie Au moment où Les Sénégalais Vivent des situations Difficiles Maksal devrait penser A améliorer Leur condition de vie Au lieu de recycler Certains politiciens Qui sont vraiment morts Qui ne servent plus rien Du tout aux Sénégalais Et qui ne peuvent rien Servir dans l'avenir Les Sénégalais Comme par exemple Ces gens de Serine Bakendia Et Moussasi Etc Donc si ces gens Là pouvaient par exemple Le sauver Ça veut dire qu'ils pouvaient Sauver Abdoulaye Wad Or vous avez vu On les a sanctionnés Eux et Abdoulaye Wad Donc pourquoi recycler Ces gens là Il n'a qu'à faire confiance A son équipe Aux responsables Qui sont avec lui Et c'est ça C'est ce qui est important Il faudra qu'on arrête A recycler Ces politiciens Maudits Vomis Il faut qu'on arrête ça Nous en tant que politiciens Au delà de Maksal Je lance un appel A tous les policiers A tous les futurs dirigeants De ces pays là Qu'ils arrêtent de recycler Ces gens Je vais vous dire une chose Que ce soit clair Que ce soit demain Ou je ne sais pas Quand est-ce Jamais Jamais Vous ne verrez Idriss et sec Dans un gouvernement Il l'a déjà dit Et il le redit Et moi je l'ai dit Je n'accepterai Ou je ne prendrai plus jamais Mais quand t'as Des nominations Vraiment pour Idriss Ça c'était pas tourné Parce qu'il fut premier ministre Qu'est-ce qu'on peut donner Encore à Idriss Rien d'autre Il n'a qu'un seul objectif Soit être un président Au conseil départemental Ou bien être maire Ou bien être un président De la république Et ça c'est le domaine du peuple Et pas le domaine d'un individu Pourquoi il n'a pas critiqué Non il a toujours critiqué Dès le départ Vous vous rappelez Il a fait Averna Que ça le 1 an Il est sorti Il l'a critiqué On lui a demandé Il a préféré partir Que de fermer sa bouche Parce que vous voyez Pour à chaque fois Il a critiqué Là où il fallait A chaque fois Il a averti les Sénégalais Mais peut-être Les Sénégalais ne l'ont pas Écouté Mais à chaque fois Il a toujours raison L'avenir lui donne raison Donc continuer à critiquer Pour un homme d'état De la temple d'Idriss Et à parler Parler comme ça Dans les radios Ça c'est pas du genre D'Idriss Pour celui qui connait Idriss Il n'a jamais changé Sa communication Sa communication Est planifiée Donc il parle Là où il doit parler Et à l'heure Il doit parler Actuality International Au Niger Dix travailleurs humanitaires Ont été enlevés Par des djihadistes Alors qu'ils distribuaient Des vivres Dans un village Du sud-ouest Proche du Burkina Faso Actuality International L'attaque djihadiste Il y a deux semaines Contre un poste militaire Dans le nord De la Côte d'Ivoire A fait 13 morts A annoncé Le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko Le coordonnateur Du commando Dont il avait annoncé Lundi l'arrestation Et de nationalité Burkinabé A précisé le ministre L'identifiant comme Sidibe Ali Alias Sofiane Des pirates Ont enlevé Un ghanéen Et cinq sud-coréens A bord de leur bateau De pêche Au large du Bénin Annoncé Le bureau Maritime international Le Panofi Frontier Battant pavillon ghanéen Avec 30 personnes A bord A été attaqué Mercredi L'identité des ravisseurs N'a pas été déterminée A déclaré Le ministère Sud-coréen Des affaires étrangères En République démocratique Du Congo Les autorités sanitaires Ont déclaré Officiellement Ce jeudi La fin de l'épidémie D'Ebola Dans l'est du pays Elle avait été déclarée En août 2018 Et a fait plus de 2200 morts Actualité Internationale Le procureur général Le procureur général d'Angola Indiquait ne pas exclure La délivrance D'un mandat d'arrêt International Contre Isabelle Dos Santos Suspectée de corruption Dans son pays Et au Portugal Nous travaillons en coopération Avec les autorités portugaises Et si le besoin apparaît A un moment D'en arriver A ce point Nous verrons Comment procéder A déclaré à la presse Elder Pitagro Actualité Internationale Une cinquantaine de migrants A la dérive Sur une embarcation en bois Ont été secourus Aujourd'hui au large De l'île italienne De Lampedusa Par un navire humanitaire De SOS méditerranée Les rescapés Sont majoritairement Des pakistanais Et des érythréens Qui ont été ramenés A bord du bateau Ambulance de l'ONG A 30 km de l'île A la croisée Des zones de sauvetage Maltaises et italiennes Le pentagone A publié une liste De 20 compagnies chinoises Dont le géant Des télécommunications Huawei Qu'il estime lié A l'armée chinoise Rapporte la presse Américaine Le spécialiste De la vidéosurveillance Hikvision Figure sur cette liste Dans une lettre Aux parlementaires Américains Selon l'agence Bloomberg Actualité Internationale Le ministère américain De la justice A renforcé Ses accusations Contre Julien Sange En présentant De nouveaux éléments Selon lesquels Il aurait recruté Des pirates informatiques Et conspiré Pour procéder A des intrusions Dans des ordinateurs Notamment ceux D'un pays de l'OTAN Le fondateur De Wikileaks Doit faire face A 18 chefs D'accusation pénale Aux Etats-Unis Le procès du djihadiste Français Tyler Vélus Du groupe Etat islamique S'est ouvert ce jeudi Devant les assises Spéciales de Paris Pour des crimes Commis en Syrie Entre 2013 et 2015 Il a reconnu Avoir été en contact Avec Abdelhamid Assoud Le cerveau présumé Des tueries Du Bataclan Et des terrasses Parisiennes Du 13 novembre 2015 Actualité Internationale L'autorité palestinienne A annoncé La mise en place De projets De plus de 10 millions De dollars Dans la vallée du Jourdain A quelques jours D'une échéance clé Pour Israël Qui souhaite annexer Cette partie De la Cisjordanie Les projets Concernent Les secteurs De l'agriculture La santé L'éducation Indiquait Le premier ministre Palestinien Mohamed Stahye Précisant Qu'il serait Mis en oeuvre Dans les prochains jours Actualité Internationale S.S.E. Sport Sur Radio Alfaïda Akaoula Nous allons parler De la CAF De la Cannes La Ligue Espagnole La Prime Ligue Les transferts Des Sénégalais Avec Michel Sport Maison Moussa Cannes Bonjour Moussa Bonjour Bienvenue dans cette page Sportive Que nous ouvrons Avec la Confédération Africaine de football Qui évoquera La semaine prochaine La question des mesures D'accompagnement supplémentaires Pour aider les fédérations Face à la Covid-19 Après avoir versé Une enveloppe De 200 000 dollars La CAF posera Au cours De cette rencontre La nécessité De nouvelles mesures Financières Pour accompagner Les 54 fédérations Africaines Cannes 2025 Pays haute de la Cannes La Guinée Fait l'objet D'une cour assidue De la part De son voisin Sénégalais Qui milite En faveur D'une co-organisation Mais cette idée Peint à faire Son chemin Le ministre des Sports Guinéen Samoussi Bantama Sawa A derrière Poliment Fermé la porte A l'issue D'une rencontre Avec le coquin La Guinée N'a jamais organisé Une Cannes On va le faire Et on ne se cachera Pas derrière Quelqu'un Pour ça En Europe 32ème journée Ligue Espagnol Le qui débute ce soir Seville FC reçoit Valo Delite Hier lors de la 31ème journée Et il va rebas Valence FC Un but à zéro 31ème journée Premier League anglaise Hier Southampton Cinq lignes devant Arsenal Zéro contre deux Bundé Il va Watford Un but à zéro Chelsea Il va Manchester City Deux buts à un Ce qui permet au reste de Liverpool De remporter le championnat 30 ans après 28ème journée Calcio italien Ce soir Juventus reçoit l'étier A 19h45 Égypte Alors que la reprise De ce profil La fédération égyptienne De football Annonce Six cas positifs De Covid-19 D'après les informations Relayées par Africa Top Sport Ces cas proviennent De quatre clubs Du championnat Simon FC NPFC L'Italat Alexandre FC Et Al Arab Plusieurs clubs Égyptiens ont opposé A cette reprise Dont le Zamelek Gain des sites officiels Bayoumar Nias L'attaquant Sénégalais En fait de contrat Avec Everton Va quitter le club Everton confirme Comment Ragnas Kouko Martina Et Loko Garbout Quitteront le club Bayoumar Nias Pourrait très bientôt Rejoindre la Turquie En fin de contrat A Monaco 2022 Voilà ce qui referme Cette page sportive Merci de l'avoir suivi Juma Moubarag Al-Faïda FM 90.1 C'est cet élément Qui met fin A cette présente édition Le rappel des titres Sénégal des titres Sénégal des titres Distribution de l'aides Le rappel des titres Le rappel des titres La technique était assurée Par l'Ibas Smeï Restez en compagnie De nos programmes 13h le Wolof Avec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada